Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voyons dans cette leçon comment bien écrire les mots syllabes par syllabes avec les règles de français. Voyons aujourd'hui comment écrire un texte d'informations implicites, c'est-à-dire des informations que l'on déduit en lisant le texte. Voyons un exemple avec ce texte où l'action se passe à Paris et que l'on déduit grâce aux mots que l'on va y trouver dans le texte, comme par exemple « Tour Eiffel ». Commençons par le titre. La ville lumière. Alors, L majuscule, A, la, ville, V, I, L, ville, L, E, le, la ville. Lumière, L, U, lu, M, I, E, accent grave, mié, R, E, re, point. Ici, la ville lumière donne implicitement l'information de Paris. Alors, passons à la deuxième partie avec le texte, comme par exemple « Je suis monté sur la tour Eiffel ». Ou ici, implicitement, on retrouve le mot « Tour Eiffel », ce qui veut dire que c'est bien Paris. Ce qui veut dire que c'est bien Paris. Donc, « Je », « Je », « Je », « suis », « S, U, I, S », « monter », « M, O, N », « mon », « te », « accent aigu », « T », « sur », « sur », « sur », « là », « L, A », « là ». « Tour Eiffel », ici, c'est un nom propre, donc avec un T majuscule, O, U, R, tour, Eiffel, donc son constructeur, donc E majuscule, I, F, 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 E, L, point. Donc, « Monté », ici, en deux syllabes, Tours, une syllabe, Eiffel, deux syllabes. Ici, implicitement, on fait référence à Paris. Voyons une deuxième phrase. « J'ai vu les Champs-Elysées ». Alors, « J'ai vu les Champs-Elysées ». Alors, les Champs, donc Champs, C-H-A-M-P-S, car il y en a plusieurs, Elysées. Ici, encore une fois, c'est un nom propre, E, accent aigu, et L-Y-L-I-S-E, accent aigu, E-S-E-L-I-S-E, en trois syllabes. Ici, effectivement, on fait référence à Paris, virgule. Montmartre, M majuscule, c'est un lieu de Paris, un quartier, donc Mont, M-O-N-T, Mont, Montmartre, M-A-R-M-A-R-T-R-E-T-R. Montmartre, en trois syllabes. Et, par exemple, le musée Grévin, E-T-E, le, L-E-L-E, musée, M-U-M-U-S-E, accent aigu, E, musée. ici en deux syllabes et E Grévin Grévin c'est donc un nom propre G R E accent aigu Gré V I N 20 Le musée Grévin est bien sûr situé à Paris donc ici implicitement tout le texte parle de Paris passons à une petite conclusion où je peux dire c'est la capitale de la France sous-entendu Paris donc c'est c'est apostrophe E S T c'est la la capitale C A C A P I Pi T A Ta L E Le en quatre syllabes c'est la capitale de la France de D E De de L A France un nom propre F majuscule Voilà donc tous les éléments qui font référence à une grande ville qui s'appelle Paris. Implicitement, nous avons donc tout au travers de ce texte le mot Paris qui revient à l'esprit. C'était donc un texte d'information implicite. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances. Au revoir et à très bientôt.